et bienvenue à tous allez c'est parti aujourd'hui j'ai mis les roues pistes roquettes louise roquettes sur ma grenouille le dt 03 tamilla donc j'ai fait une petite piste sur ce parking que j'aime bien ce qu'il ya de la place tu vois la petite tamilla elle est là bas je sais pas si tu la vois et bah c'est parti allez let's go allez la petite grenouille elle est là donc je vais commencer tranquille ou tu vois les pneus louise ils sont installés dessus ils sont totalement neuf donc on va voir ce que ça donne on est en 3 s on a le tortune dessus de 17 tâche contre 17 19 là c'est le 17 il ya une petite 3 s 3300 milliampères je crois donc j'ai pas mis une grosse comme ça on est un reste relativement léger sur l'engin et on a fait une petite piste alors que je vais me mettre tu vois bien le soleil il est là donc moi je vais me mettre plutôt par là j'ai mon fils sur son vélo donc on n'est pas à l'abri qui est une catastrophe en cours de route j'espère que ça va aller 1 alors ligne droite tu vois j'ai choisi de faire une ligne droite ici d'aller tourner là on profite toujours des obstacles qui peut y avoir sur les parkings c'est pratique là je vais tourner là là je vais prendre ici là on accélère ici ici on prend une belle courbe là une petite partie serrée et en repartant la ligne droite donc là vous visez bien les arbres alors en ce moment je sais pas pourquoi j'ai une lubie je vérifie toujours que ça filme bien j'ai l'impression que ça filme pas ok on est parti j'espère que vous voyez bien les amis donc là c'est relativement calme on est pareil on est toujours sur quand je viens sur ce parking c'est forcément que le magasin qui est là il est ouvert mais là gros gros il ya un gros gros parking de l'autre côté en fait et voyez encore plein de place là et cette partie là elle n'est jamais jamais occupé donc on en profite et je peux pas venir sur ce parking quand il est fermé parce que le parking on est en région parisienne et les parkings eh ben ils sont obligés de les ferrouiller de les fermer tout est fermé parce que sinon on a les gens du voyage qui s'y installent alors je me mette là le petit dérage que j'ai fait là bas il est compliqué de passer entre les arbres on va faire plusieurs points de vue alors toi regarde là c'est vraiment pas mal avec ses roues j'ai une superbe accroche vitesse de pointe on est plutôt bien pour le petit charbon j'entends les pneus moi je vous les entendais peut-être pas j'entends les pneus là on est sur une température alors à l'ombre il fait 23 degrés mais il ya le soleil qui perce donc tout de suite il chauffe quand même au mois d'août ça dérape pas beaucoup ça ça vraiment la route ces pneus là le véhicule est très sous vireur peut-être que je mette un petit peu moins de je mette un peu plus souple à l'avant c'est d'avoir de gagner de l'accroche en gros sur l'avant et d'être moins sous vireur après c'est un buggy un pas fait pour rouler pour rouler normalement sur le bitume et à moi ça c'est une vitesse de pointe moteur charbon d'origine les gars mais bon presse j'aime beaucoup je pense que quand je veux lui mettre le brochet ce que je veux lui mettre dessus ça va être incontrôlable parce que ça va lever de l'avant par contre là ce qui se passe c'est que je manque vraiment de frein toi je t'ai vu arriver avec ton vélo je crois que tu veux faire la course le problème c'est que il va tomber on est prudent on lui a mis le casque tu vois là on a un parking mince je suis trompé de route on a un parking qui est pas forcément propre il y a un petit peu de il y a plein de parties comme ça avec gravier un peu dedans vraiment cela vraiment je la jette pour qu'elle dérape en même temps si je la jette et qu'elle dérape elle tourne mieux regarde devant toi quand tu es en vélo ça dérape si je veux la fin déraper je peux alors les pneus il chauffe la gomme elle chauffe le moteur lui ouais le moteur lui crame c'est sympa j'aime beaucoup c'est que la chasse petite d'été 0,3 à monter avec ses roues là un petit plaisir j'ai pris que cette voiture je voulais vraiment tester les pneus là des fois je pars comme ça je prends plusieurs voitures c'est génial en termes de puissance quand même vachement bien un petit peu juste juste en ligne droite mais bon après c'est à vous quand vous faites des parcours comme ça suivant le véhicule que vous utilisez ne pas faire des gros parcours je pense que j'aime pas c'est cette radio là tu vois alors j'avais réglé le bouton multifonctions qui est là pour régler ma force de freinage mais là tu vois je suis à fond en gros avec les gros à picot que j'ai d'origine oui effectivement ils ont un diamètre un peu plus petit effectivement je peux quand tu es sur une surface genre dans le sable tu peux baisser la force de freinage et évite trop partir du cul quand tu freines mais là là c'est pas le cas là on manque de frein donc ça c'est faute au moteur charbon ça sera plutôt bien quand je vais lui coller un brushless je voulais cramer un moteur quand même charbon avant de lui coller le brushless mais bon crame pas tant pis je vais lui mettre le brushless je vais lui faire une chose ha 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 je lui il y a il y a pire il y a il 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 moi ce que vous en pensez en commentaire on n'oublie pas de commenter les vidéos les gars parce que il va y avoir des surprises et vous allez passer à côté si vous n'avez pas commenter je dis ça je dis rien il a fait un peu à la manie pour ceux qui suivent sa chaîne mais il va y avoir un truc un truc énorme pour la chaîne normalement vous commencez à commenter c'est un conseil moi je n'ai pas tamia c'est cool allez un petit point chauffe les pneus ils sont chauds ça c'est cool j'aime bien les pneus qui ça y est ça commence à sentir le chaud ça sent le chaud je te montre c'est bien le tortune qui est dessus je vous mens pas les cardan d'origine tout est d'origine ok il est juste les roulements bien sûr qu'ils sont montés dessus alors les pneus avant ils sont froids normal contre les pneus arrière chauffent ils prennent la chaleur du bitume j'aime bien le look j'aime bien 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 le look bon allez donc huit minutes neuf minutes là alors neuf minutes ça commence sentir chaud je vais faire encore deux minutes avec et je vais malheureusement de voir la laisser refroidir c'est le problème de mettre un charbon c'est que j'ai de la performance minimum de performance tiens je vais tourner à l'envers j'ai de la performance quand même un nom mais ça chauffe quand je me suis trompé j'ai dit je vais tourner à l'envers c'était la face au vélo ça c'est pas une bonne idée alors oui c'est sympa c'est de la faire déraper ça a eu deux roues motrices si ma coque au m06 il tenait aussi bien le pavé avec de telles performances je serais vraiment content là les roues louise la tienne il me fait peur à rouler et arriver en face comme ça de moi ça va mal finir cette histoire c'est bon